Bonjour à tous les amis, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam, agriculteur indépendant, et Sam c'est moi. Alors on attaque la quatrième et dernière vidéo consacrée à la fissuration des sols. Et cette fois, la fissuration des sols, quand ? On va notamment parler de la finition de ce travail de fissuration, qui est au moins tout aussi important que le travail de fissuration lui-même. Et on va aussi voir comment intégrer la fissuration dans son assolement, avant quelle culture, comment travailler par séquence, en minimiser l'impact, et essayer derrière de travailler le minimum son sol, pour justement rester dans ce respect de l'approche globale du sol à la plante. Alors après une première vidéo consacrée à la fissuration des sols, pourquoi ? On a fait ensuite deux vidéos, en deux parties, consacrées à la fissuration des sols, comment ? Où nous avons vu tous les éléments techniques qui peuvent vous être utiles pour mettre en place ce mode de travail du sol stimulant et respectueux du sol, qui permet une meilleure convalescence et qui va vous aider pour aller ensuite plus loin vers une minimisation du travail du sol, voire vers le semi-direct. Ce qui est quand même l'objectif dans une vingtaine d'années, lorsque vous aurez tout bien mis dans le bon sens les amis. Alors écoutez, c'est parti pour cette vidéo, si bien sûr ça vous intéresse. Alors on va parler justement de l'importance de la finition derrière le travail de fissuration, qui peut vous permettre justement de revenir directement pour semer, avec des outils qui n'ont pas forcément de travail du sol, comme un semoir monograine par exemple, sans tourniquette, sans rien du tout, juste le semoir. Et ça on peut le faire parce que le sol conserve sa portance, on revient, on ne va pas s'enfoncer sur le travail de fissuration, c'est la grosse différence, dit qu'on ne respecte pas tous les éléments qu'on a vus ensemble. Il y a des gens qui pensent fissurer, mais en fait quand ils reviennent derrière le travail, ils s'enfoncent. Et dans vos commentaires, j'ai pu voir que certains d'entre vous pensent fissurer, mais ce n'est pas du tout ce que vous faites, puisque vous m'expliquez que vous avez besoin d'un travail, les roues s'enfoncent, etc. Donc ce n'est pas ça de la fissuration. La fissuration, vous roulez derrière comme sur une autoroute, c'est très important. Mais la finition est importante. Alors je ne reviens pas sur les intérêts pour nous de ce type de finition, parce qu'on est sur des éléments passifs. Et ça pour nous, on n'a rien vu de mieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est indépendant de la vitesse, c'est indépendant de la profondeur, il n'y a pas besoin d'aller vite pour refermer le sillon, et surtout pour niveler, puisque l'objectif c'est que ce soit parfaitement nivelé. Alors on peut le faire avec des disques de fermeture, etc. Mais c'est plus cher, c'est un système qui roule, dans les cailloux ce n'est pas aussi efficace, bref, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, vous voyez qu'il y a le rouleau, rouleau double en U, ça je n'y reviens pas, vous le savez, c'est notre avis là-dessus. Je ne réexplique pas d'ailleurs pourquoi cet outil-là. Mais au milieu des billes de rouleau, il y a aussi un travail de fermeture, simplement en posant comme si on posait sa main sur le sol. C'est très différent des rouleaux à ressort, ou des rouleaux comme sur l'actisol avec un rouleau à hérisson, etc. Tout ça, c'est un peu dépassé, mais celui-là, il fallait le régler justement, que les picots soient complètement en terre, que ce soit le cylindre de la bille qui touche le sol, pour avoir un bon tassement. Puis derrière, le rouleau flex était un peu léger, et souvent, s'il pleut derrière, etc., il n'y avait pas du tout le même effet de qualité de finition naturelle, puisque c'est ça l'objectif, que ce soit naturel. Ensuite, les herses derrière ont un rôle d'affinage ou pas, il faut qu'elles puissent être escamotables. C'est cette combinaison niveleur double rouleau herses, qui existe chez de nombreux constructeurs aujourd'hui, qui est pour nous un atout très très important, qu'il faut garder en tête pour un bon travail du sol, quel qu'il soit. C'est la différence avec des outils comme les chiselles, que je vous ai montré tout à l'heure, par rapport à des dents ressorts inadaptées, des courbes inadaptées. Voilà, on en a aujourd'hui même des outils récents, verts, des outils rouges, qui ont justement ces courbes arrondies, et qui continuent de rester dans le pseudo-labour. Donc pour la fissuration, il faut justement aller vers quelque chose de plus rationnel sur ces aspects-là, pour retrouver, même si on n'a pas secoué le sol, mais retrouver l'état originel, les petits détails de finition, qui font qu'on peut réintervenir en une seule séquence, fissuration, semi, fissuration, travail du lit de semence, puisqu'on va se retrouver à avoir des zones non travaillées, qui ne peuvent pas convenir parfois pour le semi. On ne va pas semer dans une zone pas du tout touchée, dans certains cas, notamment dans les cailloux, vous avez pu le voir sur cette chaîne, c'est souvent une des raisons qui fait que derrière la fissuration, en sol caillouteux, je m'oblige à faire un lit de semence, car certains outils ne pourraient pas travailler entre les deux zones, par rapport à la quantité de cailloux. C'est une des raisons qui peut arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut une consolidation naturelle, qui permet au sol de conserver son humidité, sa portance, son équilibre de porosité, qu'on a vu les 25-25% là. C'est très très important, ce qu'on n'a pas avec certains rouleaux, qui font un tassement, comme un bandage de roues de chevaux, vous voyez, un bandage en fer comme ça, qui tourne sur un sol, c'est jamais bon, les rouleaux squelettes c'est la même chose, c'est pas, c'est polyvalent. Je n'y reviens pas, je vous ai mis des liens dans la description. Alors maintenant, on va parler de la fissuration, quand, avant quelle culture, et comment au final. Alors pour mesurer les effets de la fissuration, c'est très rapide. Dès la première année, beaucoup de partenaires constatent déjà une chose importante, c'est qu'ils ont conservé la portance, ils ont une facilité, par exemple, à revenir récolter des maïs qui n'ont pas été travaillés autrement qu'en étant fissurés avant le couvert végétal, par exemple. Alors on a vu qu'il fallait un relais biologique derrière la fissuration, et bien entendu, l'idéal, c'est d'avoir un semis assez proche de ce travail de fissuration, qui mine de rien, va aussi minéraliser, un peu comme le ferait un strip-teal. Pour nous, il remplace allègrement le travail du strip-teal, même si on ne localise pas sur l'élément de semis exactement, justement, parce qu'on considère le sol sur toute sa largeur et qu'on ne vient pas travailler la plante, en quelque sorte, parce que le strip-teal est avant tout axé pour stimuler la plante. Là, on vient stimuler le sol et par voie de conséquence, ça aide les plantes à bien s'installer. Alors il y a quelques pièges à ne pas avoir que j'ai appris avec le temps. Il m'est arrivé de fissurer, de faire un travail du sol de lit de semence derrière, faire repousser les escourgeons, par exemple, avant un colza. Mais les repousses se développent très très vite, prennent le relais des fissures, donc on les laisse le plus longtemps possible avant de semer le colza. Mais il peut arriver de déshydrater le sol ou de perdre aussi tout l'azote labile, facilement disponible, au détriment du colza. Donc il faut être vigilant avec ça. C'est pour ça qu'on a plutôt aujourd'hui fait l'inverse. On laisse du temps derrière la moisson et ça va se développer pour moi de plus en plus. C'est l'évolution qu'on a eue dans nos techniques. Avant, on faisait un déchaumage de qualité. 10-15 jours après la moisson, on laissait la paille mûrée au soleil, etc. On y reviendra, il y a des vidéos qui en parlent. Et on revenait déchaumés et ensuite, vers le 20 août, juste avant les smith colza, on venait faire notre fissuration et on se met. Aujourd'hui, avec les extrêmes climatiques depuis 2016, on s'est aperçu que de laisser 15 jours, même pourquoi pas 3 semaines pour que la paille évolue, etc., les alternances, pluie-soleil, etc., on revient fissurer et on referme tout de suite dans la foulée en une seule séquence par un travail du sol. On fait un désherbage en général à ce moment-là, des choses ont relevé. Là, cette année, c'est certainement ce qui va se passer. Ça va relever sous le mulch, etc., on n'aura pas besoin de venir car dans l'autre sens, lorsque vous avez fait un travail pour certains déjà de terre fine et que vous revenez avec un fissurateur, la terre fine va s'incorporer dans les sillons de votre fissuration et c'est un des points négatifs qu'on a pu observer avec ces extrêmes climatiques chez certains partenaires. Ensuite, pour des gens comme moi ou comme vous qui ont déjà du recul avec des sols globalement qui vont dans le bon sens, je fissure très rarement à des profondeurs de réparation mais j'utilise ce que l'on appelle nous la micro-fissuration qui est une stimulation à 10, 12, 10, 12 cm, c'est souvent le cas, ça peut être 14, enfin on s'en fiche un peu, on n'est pas à 2 cm près, mais l'idée, c'est plus de la réparation mais c'est de la stimulation verticale, les vers de terre qui refont le travail, je vous en ai parlé au printemps, pour nous, c'est une stimulation, au lieu qu'ils utilisent toujours les mêmes galeries, on se rend compte que, et comme on reste vertical, ça prend quelques jours, vous revenez quelques jours après ce travail, derrière un maïs ou autre, c'est très intéressant. On va ensuite, par exemple, derrière un maïs, garder les rangs du maïs, on va faire une fissuration à côté des rangs du maïs, on ne va pas déchausser les rangs de maïs, donc on a deux fissurations qui sont présentes en fait, on a les racines en place qui vont servir de nourriture à l'installation de notre céréale par exemple, et on a les fissurations que nous avons faites qui sont souvent de la micro-fissuration, derrière un maïs, il n'y a pas besoin en général, si ça a été récolté en condition correcte, etc., de vouloir chercher à réparer, et même en condition difficile, parfois si on prend la bêche, etc., il n'y a pas eu un tassement en profondeur, déjà 10-15 cm, ça peut souvent être une réparation intelligente qui empêchera de revenir s'enfoncer derrière au semis, et d'avoir fait du boogie-boogie-boogie, et que quelque part, dix qui pleuvent derrière, ça y est, le sol a à nouveau perdu son état originel. Alors comme la vidéo va me sembler assez longue au regard des séquences que j'ai cumulées là, on va en rester là parce que vous n'allez sûrement déjà plus être là, et pourtant, pour vous donner tous ces détails, j'aurai encore besoin au moins d'une autre vidéo. Alors on va en rester là puisqu'on aura l'occasion d'en reparler, on en a déjà parlé depuis deux ans et demi par des illustrations qu'on crée, terrain, etc. La fissuration, ce n'est pas un miracle, c'est un élément utile pour essayer d'aider vos sols à aller vers de la convalescence et une remise en place d'un état naturel. C'est un allié qui va vous permettre de gagner énormément de temps. Si ensuite, vous voulez aller vers du zéro travail, du semi-direct, du machin, pas de problème, mais au moins, vous aurez créé une base solide et fiable, ce que l'on devrait toujours regarder avant d'envisager l'achat d'outils plus extrêmes qui nous disent qu'on ne travaille pas d'aller vers des théories qui sont des théories qui fonctionnent, mais qui fonctionnent sur la base de sol déjà en état et pas sur certains sols dans l'état qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, alors pour tous ceux qui fissurent, ils ont pu observer lorsqu'ils le font de bonne manière et de belle manière que ça apporte beaucoup de sécurisation dans leurs implantations, qu'ils ont pu laisser la charrue de côté. Vous m'avez souvent posé la question est-ce qu'on peut garder la charrue et tous les 3-4 ans envisager un labour, etc. Alors, je le redis toujours avec l'illustration de celui qui arrête de fumer, mais si on commence à fumer une clope de temps en temps occasionnellement, on n'arrête jamais en fait. Donc voilà, on ne voit pas trop l'intérêt. Une fois qu'on a vu ce que le travail de fissuration pouvait faire, le labour n'a plus sa place en fait, et c'est un moyen aussi économique, puisque vous me poserez sûrement la question, je voudrais bien si vous le souhaitez faire une vidéo économique sur le sujet des outils, des achats, etc., parce que beaucoup m'ont parlé de ça, mais on ne garde pas tout sur la ferme. Pendant de nombreuses années, seul le fissurateur était présent ici. Donc voilà, et le fissurateur, on lui met un autre soc et on en fait un des chômeurs et ainsi de suite. Donc avec un outil comme ça, il n'y a que récemment qu'on s'est payé le luxe d'avoir un deuxième outil de préparation de semis pour gagner du temps, etc. C'est l'objectif qu'on a tous de faire évoluer notre parc vers plus de solutions possibles si jamais on est coincé. Voilà. Donc c'est vous dire qu'en remplacement de tout ce que vous avez sur la ferme, en général, un fissurateur, pourquoi pas des chômeurs, peut aussi presque semer dans certains cas puisqu'on a déjà semé du blé avec cet outil-là et du colza même. Donc voilà, évidemment, deux outils, avoir un outil plus dédié, plus large, plus léger pour faire que les semis. Vous savez quelle est notre solution sur notre ferme et avec beaucoup de nos partenaires. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a bien complété la première. Regardez-les peut-être plusieurs fois pour certains d'entre vous avant d'envisager de me poser des questions et aussi les liens que vous avez qui vous servent aussi à élargir la discussion, à élargir la réflexion et il y a assez, je crois, d'illustrations sur la chaîne pour couvrir tous les types de cultures et autres car à me dire oui, mais est-ce que c'est le culture ? Moi, dans ma région, ceci, tout type de terre, tout type de culture, c'est la voie vers laquelle il faut tendre la verticalité des sols avec ou sans fissuration mais on n'a pas le choix. Qu'on soit dans une prairie, qu'on soit éleveur, qu'on soit vigneron, qu'on soit tout ce que vous voulez, on a besoin de sols qui respirent et qui sont architecturés naturellement. Alors les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors on arrive à la fin de ce cycle de vidéos théoriques consacrées à la fissuration des sols. Pourquoi ? Comment ? Et quand ? Je vous rappelle que sur la chaîne, il y a plusieurs dizaines d'heures d'illustrations sur le terrain avec des démonstrations du travail du sol, principalement micro-fissuration, il faut le reconnaître, mais comment nous intégrons ces raisonnements au sein des assolements, derrière quelle culture, au sein des différentes périodes de l'année ? En tout cas, je pense que ça peut répondre à bon nombre de vos questions. Nous avons aussi parlé d'un fabricant carbure technologique qui nous fabrique nos pièces d'usure. Sachez qu'il y en a d'autres, il y a AgriCarb, Picarbure, enfin on peut en citer Adi Carbure. Il y a beaucoup de monde qui travaille dans le sens d'améliorer ou de fabriquer des pièces pour les agriculteurs, pour répondre à des demandes. On a essayé nous de travailler dur ces 15 dernières années d'ailleurs pour faire évoluer ces pièces vers ce que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Maintenant, il y a les coordonnées du constructeur. Tom Dumoulin en est le responsable, quelqu'un de très humain. Je vous ai mis toutes ces coordonnées pour le contacter pour des renseignements complémentaires. Ne me demandez pas à moi de vous dire si sur tel outil c'est possible, etc. Je pense qu'on a fait beaucoup de travail, on vous a mâché une partie du travail pour vous apporter le plus d'éléments possibles de compréhension, de réflexion. Ces vidéos se regardent dans leur entièreté et vous avez des exemples concrétaires. Maintenant, c'est à vous de jouer pour les derniers petits détails pour adapter ça sur votre ferme et sur vos outils éventuellement existants les amis. Ne m'en demandez pas plus donc dans la description, lisez bien les descriptions et tous les liens qui sont inhérents s'il vous plaît. Ça vous permettra de gagner beaucoup de temps et de gagner en autonomie bien entendu. Je vous remercie à tous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui risque d'être consacrée au réglage des moissonneuses-batteuses. C'est utile en ce moment, certains d'entre vous sont peut-être même en moisson. Alors je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada